Salut les nerds, c'est un plaisir de vous revoir. Le monde de l'intelligence artificielle est en ébullition après la fuite apparente d'un nouveau modèle d'OpenAI, connu sous le nom de... Chagipity Lobster. Oui non, c'est pas une blague. Ce nouveau modèle mystérieux, trouvé par hasard sur une plateforme de test, afficherait des performances inédites qui pourraient représenter un énorme bond en avant par rapport à GPT-4. Et selon certaines rumeurs, son lancement officiel pourrait avoir lieu en août 2025. Mais de quoi s'agit-il exactement et pourquoi fait-il autant parler de lui ? A la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur Chagipity-5 Lobster, son origine, ses capacités révolutionnaires, et ce qu'il augure pour l'avenir proche de l'intelligence artificielle. Et on essaiera même de tenter notre chance à la fin pour le tester ensemble. Lobster serait donc le nom de code officieux attribué à ce qui pourrait être la nouvelle génération de modèles linguistiques d'OpenAI. Et d'après certaines informations qui auraient fuité sur les réseaux, OpenAI ne testerait pas non pas un seul modèle, mais toute une famille de variantes de Chagipity-5. Avec des noms de codes inspirés de créatures marines, et même d'un fruit. Je sais pas pourquoi. On aurait donc Chagipity-5 complet avec Lobster, Chagipity-5 mini avec le nom de code Nectarine, et Chagipity-5 nano avec le nom de code Starfish, étoile de mer. Pourquoi pas après tout ? OpenAI n'a pas confirmé officiellement ces appellations, mais l'idée circule que Chagipity-5 pourrait être décliné en plusieurs tailles. Autrement dit, on aurait le modèle intégral, c'est-à-dire Lobster, ainsi que des versions allégées, destinées à des usages moins exigeants, ou à être intégrées via l'API. Et ces versions réduites rendraient la technologie plus accessible. Par exemple, une entreprise pourrait exploiter Chagipity-5 nano pour des applications à moindre coût, tandis que le modèle complet servirait à des tâches beaucoup plus lourdes. A noter que certains observateurs spéculent même que OpenAI pourrait réserver ces variantes à différents abonnements à Chagipity. Par exemple, Starfish pour les utilisateurs gratuits, Nectarine pour les abonnés plus, et Lobster pour une offre pro haut de gamme. Mais c'est une hypothèse qui reste à confirmer. Mais du coup, comment est-ce que ce mystérieux modèle Lobster a-t-il été découvert ? Quand vous vous en doutez, c'est pas via une annonce officielle, mais à travers une plateforme de tests communautaires, que beaucoup d'entre vous doivent sûrement déjà connaître. En juillet 2025, des utilisateurs auraient découvert sur WebDev Arena l'apparition d'un modèle anonyme qui surclassait systématiquement tous les autres modèles dans les tests comparatifs en duel. Le principe de LM Arena est très simple. On soumet le même prompt à deux IA non identifiés, on compare leurs réponses et on vote pour la meilleure. Et ce n'est qu'après le vote que l'identité de chaque IA est révélée. Hier, je n'ai pas arrêté de m'amuser avec, d'ailleurs, je vous invite à faire la même chose, je vous mettrai le lien de la plateforme dans la description. Et c'est durant ces essais à l'aveugle qu'un mystérieux modèle dénommé Lobster s'est mis à remporter quasiment tous les affrontements. Y compris face à des IA qui sont normalement réputées très performantes. Et c'est pour ça que la communauté a très vite soupçonné Lobster d'être une version préliminaire de Tchad GBT-5. En effet, le modèle Lobster a été rapporté comme ayant facilement battu le modèle Grock 4 sur de multiples tâches. Mais cette stratégie de fuite contrôlée n'est pas inédite. Les grandes entreprises testent parfois leurs nouveaux modèles d'IA secrètement auprès du public pour recueillir des informations et affiner les derniers détails avant la sortie officielle. La présence de Lobster, Nectarine et Starfish sur LM Arena a tout l'air d'un rodage grandeur nature de Tchad GBT-5 avec de vrais utilisateurs, juste avant son lancement imminent. En soi, c'est vraiment pas bête comme idée. Bon, maintenant qu'on sait comment Lobster a été découvert, on va parler des performances. Et là, les nerds, vous n'êtes pas prêts. L'une des premières caractéristiques qui a frappé les utilisateurs de Lobster, c'est son habilité stupéfiante en codage. Et ça, ça nous intéresse. Les rapports indiquent qu'il peut générer et déboguer du code complexe bien mieux que les modèles actuels, y compris GPT-4. Par exemple, là où d'autres modèles vont buter sur du vieux code spaghetti difficile à maintenir, Lobster saurait le reprendre, le refactorer et le corriger sans effort apparent. Dans des tests à l'aveugle, les solutions de code proposées par Lobster ont régulièrement surpassé celles des autres modèles, au point de faire mieux que le meilleur modèle de codage d'Anthropic. Vous allez me dire, oui, c'est génial tout ça, mais nous, on veut un exemple concret. Eh bien, voilà un. Un utilisateur a soumis au modèle une tâche ardue du développement web, créant une fois une animation interactive représentant un réseau de neurones. C'est vraiment pas une tâche simple. Résultat, Lobster a fourni du premier coup un résultat fonctionnel, générant un graphe animé et interactif, alors que le modèle concurrent renvoyait un tas d'erreurs d'exécution. Et c'est pas tout. Un développeur ayant pu essayer Lobster via l'environnement de son entreprise s'est dit sincèrement impressionné. Selon lui, le modèle a montré un sens du détail dans l'interface utilisateur UI UX remarquable, parvenant à créer d'un seul jet une application web, deux physiques interactives quasiment sans bug. En somme, si ces retours se confirment, Lobster, donc ChatGPT5, pourrait bien être un game changer pour la programmation. Capable d'écrire du code propre, de corriger des bugs et même de concevoir des interfaces complètes à la volée. Le tout avec une compréhension fine des demandes. Mais on a aussi le retour d'un employé de OpenAI, qui a confié récemment que ChatGPT5 excelle non seulement sur des problèmes de programmation académique ou compétitif, mais aussi sur des tâches beaucoup plus pratiques du génie logiciel. Par exemple, apporter des modifications dans une vaste base de code vieillissante sans rien casser. En d'autres termes, ChatGPT5 s'annonce aussi à l'aise qu'un ingénieur logiciel lorsqu'il s'agit de naviguer dans du code existant complexe et de l'améliorer intelligemment. Cela représente un saut qualitatif énorme par rapport aux générations précédentes, et rapproche l'IA d'OpenAI d'un assistant de développement capable de s'intégrer dans des projets réels. Au-delà du code, ChatGPT5 est attendu au tournant sur le raisonnement et la résolution de problèmes. D'après des rumeurs recoupant les propos de Sam Altman, OpenAI aurait combiné son nouveau modèle avec un module spécial de raisonnement logique. Et résultat, Lobster saurait aborder des casse-têtes mathématiques ou techniques particulièrement corsées, qui laissaient jusqu'ici les IA de pointe perplexes. Un rapport indique même que ChatGPT5 aurait réussi des prouesses sur des questions de mathématiques extrêmement difficiles, où les modèles précédents avaient juste 0% de réussite. Pour ce faire, le modèle va adapter dynamiquement sa façon de réfléchir. Par exemple, répondre du tac au tac aux questions simples, mais activer un mode de raisonnement pas à pas approfondi pour un problème complexe, optimisant ainsi son temps de calcul et sa fiabilité de réponse. Cette flexibilité inédite le rendrait à la fois plus puissant et plus efficace que ses prédécesseurs. Par ailleurs, ChatGPT5 devrait repousser la limite au-delà du texte. Des indices laissent penser qu'il serait multimodal et doté de capacités d'agents, c'est-à-dire capables de traiter non seulement du langage, mais aussi d'analyser des images, de manipuler des outils logiciels ou d'agir en ligne de manière autonome. On pourrait donc envisager de lui fournir une tâche en langage naturel. Analyse ce tableau de données, génère-moi un rapport synthétique, envoie un email récapitulatif, plie mes slips, va chercher du lait, peut-être que je m'importe un peu. Et le modèle se chargerait de toutes les étapes. Comprendre la requête, effectuer les calculs ou appels nécessaires, produire le rapport et formuler l'email, le tout en un seul prompt. OpenAI a d'ailleurs récemment expérimenté des fonctionnalités d'agents dans ChatGPT, capacité à naviguer sur le web, à exécuter du code, etc. Ce qui est perçu comme un avant-goût de ce que pourra réaliser GPT-5. On entreverrait donc une IA capable non seulement de répondre à l'utilisateur, mais aussi d'agir comme un assistant numérique complet, pouvant voir, lire, écrire et interagir pour accomplir une tâche de bout en bout. Autre amélioration probable, une mémoire contextuelle beaucoup plus étendue. Là où GPT-4 était limité à environ 8000 tokens de contexte, et jusqu'à 32 000 dans certaines versions, les fuites suggèrent que GPT-5 pourrait faire crimper ces nombres de manière spectaculaire. Potentiellement à des centaines de milliers de tokens, voire aux millions. Telle capacité de contexte permettrait à Lobster de garder en mémoire de très larges documents ou de conversations. Par exemple, il pourrait ingérer d'un coup un dépôt de code entier, des archives techniques ou de très longs rapports, et s'en souvenir tout au long de l'échange. Pour des tâches comme analyser un contrat juridique volumineux, résumer un livre entier ou naviguer dans un vaste projet logiciel, ce serait un atout majeur, évitant au modèle d'omettre des détails ou de perdre le fil. OpenAI aura travaillé à améliorer la fiabilité et l'exactitude de son nouveau modèle. Les utilisateurs de GPT-4 savent que celui-ci peut parfois halluciner des informations factuelles ou mal interpréter certaines questions. Avec GPT-5, l'objectif serait de réduire nettement ses erreurs et de renforcer la compréhension des nuances, afin de faire davantage confiance aux réponses obtenues. Des phases intensives de tests de sécurité, appelées Red Teaming, seraient en cours pour identifier et corriger les biais ou les défaillances avant la sortie. Et si ces efforts portent leurs fruits, on pourrait espérer de GPT-5 des réponses beaucoup moins fantaisistes. Un raisonnement plus cohérent et un comportement globalement plus sûr dans un contexte critique. Bref, les nerds, ça fait beaucoup d'informations, mais voici ce qu'il faut retenir. GPT-5 est probablement sur le point d'être dévoilé. L'apparition de modèles labellisés Lobster, Nectarine et Starfish sur LM Arena en est un indicateur très fort, de même que certaines fuites très précises. D'ailleurs, j'avais oublié de vous me préciser, mais un ingénieur a partagé mi-juillet 2025 une capture de configuration interne d'OpenAI mentionnant un modèle GPT-5 Reasoning Alpha 2025 07 13, suggérant qu'OpenAI était en phase de test finale. La version en question intégrerait déjà l'ensemble des fonctionnalités dont nous avons parlé. Mémoire, vision, raisonnement et outils au sein d'une architecture unifiée. Autrement dit, le projet GPT-5 semble assez avancé pour incorporer toutes ces avancées dans un seul modèle, ce qui alimente l'anticipation d'une sortie très prochaine. Officiellement, OpenAI reste très discret, mais plusieurs sources médiatiques et insider avoquent une annonce dès le mois d'août 2025. Et si cela se confirme, la stratégie d'OpenAI aura consisté à éprouver en coulisses son modèle nouvelle génération afin d'arriver sur le marché avec un produit affiné et robuste. On peut s'attendre à ce que GPT-5 soit déployé sur ChatGPT et via l'API peu de temps après l'annonce, possiblement avec un accès échelonné selon les offres. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de Lobster est un événement majeur dans le monde de l'intelligence artificielle. Les performances observées laissent penser que ce modèle pourrait repousser les frontières de ce qu'un assistant IA peut accomplir. Qu'il s'agisse d'écriture de code niveau professionnel, de résolution de problèmes complexes ou de prise d'initiatives multimodales, certains y voient même un pas de plus vers l'AGI. L'intelligence artificielle générale capable d'égaler l'être humain dans une vaste gamme de tâches. Sans aller jusqu'à ces conclusions, il est clair que GPT-5 suscite un immense intérêt et pourrait bien transformer notre façon de travailler avec l'IA au quotidien. Honnêtement les amis, je suis super hypé par ce modèle Lobster. J'ai très 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 envie de le tester. Je pense que vous aussi. Du coup, on va tout de suite se rendre sur LM Arena et on va essayer par chance de tomber dessus. Nous voici donc sur l'interface de LM Arena. Donc pour y accéder facilement, je vous mettrai le lien dans la description. Je ne sais plus s'il faut se créer un compte ou pas. Peut-être que je n'en avais créé un au préalable. Je ne sais plus du tout. En tout cas, vous verrez de toute façon, c'est gratuit. Et une fois que vous arrivez dessus, vous allez pouvoir en fait directement écrire votre prompt et on va pouvoir faire la comparaison entre deux modèles d'intelligence artificielle anonymes et vous allez pouvoir ensuite voter et le nom des modèles vont être affichés. Donc avec un peu de chance, on va tomber sur Lobster. En tout cas, je l'espère. Si vous cliquez en haut sur Battle, vous avez aussi Side by Side où en gros, vous allez pouvoir directement la choisir, les modèles qui vous intéressent. Donc si vous voulez faire par exemple une comparaison de Gemini 2.5 Flash avec, on va dire quoi ? On va dire Mistral Medium. Et bien, c'est tout à fait possible. Vous allez pouvoir le faire directement. Le problème, c'est que les modèles qui nous intéressent, nous, c'est-à-dire Lobster, Starfish et Nectarine, ne sont pas présents. Ils ne sont présents que dans la version Battle. Donc on ne pourra pas les choisir automatiquement. En fait, il y en a plusieurs qui m'ont demandé mon enregistreur d'écran. Vous allez voir, en fait, ça fait deux, trois vidéos. Maintenant, quand je clique sur un truc, ça zoome automatiquement. Les mouvements sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus professionnels. En fait, c'est Focus C. Donc là, je vous ai mis la page à côté. Ils m'ont contacté par mail et ils m'ont offert Focus C gratuitement. Du coup, je l'utilise depuis quelques vidéos. Vous me direz vos retours. Moi, je trouve qu'il est super. Si vous voulez l'utiliser, ils m'ont aussi fourni un lien d'affiliation que je vous mettrai dans la description. Je vais vous afficher aussi le code promo. Vous avez jusqu'à moins 20%. Attendez, on va voir à combien il est. Je ne sais pas, étant donné que moi, je l'ai gratuitement. Vous l'achetez une fois, vous ne payez pas tous les mois et c'est à 70 dollars. Donc voilà, vous payez 70 dollars et puis après, vous avez un super enregistreur d'écran. Honnêtement, ça fait pas mal de temps que je l'utilise et il est ultra qualitatif. Vraiment très qualitatif. Je suis trop content. On revient donc sur LM Arena et on va donner notre premier prompt. Fais-moi un jeu Space Invader super bien fait, fluide et jouable en HTML, CSS et JavaScript. Donc là, je ne veux pas trop me fouler pour les prompts. Le but, c'est juste de tomber sur Lobster. Et là, on peut voir qu'on a d'un côté Assistant A qui va être un modèle d'IA anonyme et on a Assistant B qui va être un autre modèle d'IA anonyme et les deux vont commencer à générer et on va pouvoir avoir le résultat en direct et pouvoir les comparer en fait en direct. Et je pense que je ferai d'autres vidéos dessus. Je pense que ça peut être assez marrant de faire une vidéo où je vais préparer des prompts assez sympathiques au préalable. Et en fait, je ne vais faire que des battles et ça peut être super intéressant de voir les résultats. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, on peut voir que des deux côtés, ça a commencé au même moment. Tac, tac, tac. Ok, des deux côtés, ça travaille. Ici, on peut voir qu'on a un grand HTML. De l'autre côté, et JavaScript de séparé. Ok, normalement, on va avoir le résultat directement d'affiché dans LM Arena. Ça serait bien. Amuse-toi bien. Ah, il n'y a pas d'aperçu. Ça, c'est très chiant, ça. Bon, les deux sont terminés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'aperçu. On va donc se rendre sur CodePen. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour avoir le preview directement. Juste vous collez le HTML, le CSS et le JavaScript et vous allez pouvoir directement avoir le résultat. Donc, on va faire le premier, Assistant A. On ne sait toujours pas ce que c'est. On va le coller à l'intérieur et on va voir le petit résultat ici. Tac, tac, tac. Ok, on a un petit Space Invader, tout ce qu'il y a de plus basique, on dirait. Oui, il est super fluide, en tout cas. Franchement, j'aime bien. Je pense... Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est du Gemini, là. J'ai l'impression qu'on est sur du Gemini. On verra. On verra après. Du coup, l'assistant A, il n'est pas mal du tout. C'est un Space Invader, tout ce qu'il y a de plus classique. Rien d'exceptionnel non plus. Et là, on peut voir qu'on a un autre jeu Space Invader qui est super nul. Il n'est pas fluide. Je ne sais pas pourquoi les ennemis sont d'un côté de l'écran et pas de l'autre. Il n'y a pas les points. Ah si, il y a les points, mais on ne les voit pas trop. Ce n'est pas génial. Honnêtement, ce n'est pas génial. C'est beaucoup moins beau. Le premier était beaucoup mieux. Donc, on va voter pour le premier, c'est-à-dire Left is better. Donc, on va faire Left. Eh bien, ce n'était pas Gemini, c'était O3 2025 0416. Je ne savais pas. Malheureusement, on n'est pas tombé sur Lobster, mais j'aime bien le concept. Honnêtement, je suis hook. Je suis hook, comme disent les Anglais. Donc là, on va faire New Chat et on va essayer encore un prompt. Du coup, on va faire un deal. Je vais encore essayer une fois pour ne pas que la vidéo ait dure des heures non plus. Et si on n'arrive pas à trouver Lobster, je vous donne la mission, mes très chers nerds, de trouver Lobster par vous-même. Celui qui arrive, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, on va lui demander cette fois, fais-moi une page web de capture d'email pour mon site sur l'IA Nerdikings avec un beau design moderne. On peut voir que Assistant A et Assistant B sont au travail, ils sont en train de générer le code. On ne sait toujours pas qui ils sont, ces petits filous se cachent. Donc, on va devoir attendre que ça se termine de générer et choisir lequel a fait le meilleur travail. C'est donc terminé de générer des deux côtés. On va prendre Assistant A, on va le copier et on va le coller sur CodePen. Donc là, on va voir. Tac, tac, tac. Wow ! Wow ! À votre avis, c'est quel modèle ? Ah non, là, c'est trop beau, c'est trop stylé. Nerdikings avec un super logo pour voir le petit truc qui l'évite. Ah, attendez. Attendez, attendez, c'est peut-être groc. C'est peut-être groc, hein. Ça me dit un truc, ça. Attendez, Nerdikings, tac, tac, tac. Accéder en avant-première. Ah, il est super beau. Deep Learning, Neural Networks, Predictive Analytics. Ce que disent nos membres, tac, tac, tac. Sarah Chen, Marc Dubois. Prêt à révolutionner votre avenir. Commencez votre voyage IA. Attendez, on va voir un petit peu là en avant-première. Donc, il y a bien la page de capture d'email. Honnêtement, très stylée. J'aime beaucoup cette page. Vous me direz en commentaire si vous l'appréciez c'est validé. Mais, attendez, il reste un deuxième assistant. Hé, hé, hé ! Alors là, je n'ai aucune idée de quel modèle il s'agit. Nerdikings, rejoignez la révolution de l'IA. Soyez parmi les premiers à recevoir nos dernières actualités. Tac, tac, tac. Avec, on peut bien écrire notre adresse email ici. Honnêtement, c'est très stylé aussi. J'aime bien les petites animations derrière avec les carreaux. J'aime beaucoup le logo qui scintille. Honnêtement, je pense que je préfère la première parce que c'est vraiment une page web. La deuxième, c'est un truc qui serait bien incrusté sur votre page web. Donc, je vais quand même voter pour le premier. Donc là, c'est bien assistant A. On va faire left is better. Et j'ai hâte de voir le résultat. Est-ce que c'est groc ? GLM 4.5R ! Alors là, je crois que je n'ai jamais testé ces modèles. D'ailleurs, ça peut être très intéressant de le tester. Attendez, je vais le noter. Je n'ai jamais testé ce modèle-là, mais honnêtement, il est super qualitatif. Et il est trop stylé, les amis. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà testé. GLM 4.5R. Mais dites-moi quels sont vos retours si vous l'utilisez souvent. Honnêtement, il a l'air exceptionnel. Et le deuxième, c'est DeepSick R1 05 28. Ah ouais, c'est lui. D'accord, OK. Ben écoutez, très bon travail. Très bon travail des deux côtés. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai une petite préférence du côté de GLM 4.5. Donc voilà, les amis, malheureusement, on n'a pas eu la chance de trouver l'Obstair. Mais c'est à vous de le faire maintenant. C'est à vous de le faire. Je vous donne cette mission. Voilà les nerds, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi, comme d'habitude, c'était un plaisir de vous la faire. On se revoit très 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 vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao !